Je suis la fondatrice d'AfroLead qui est une plateforme littéraire bilingue fondée en Suisse mais qui a des activités également au Ghana et qui va avoir des activités à Londres. Et je suis Afro-Suisse, née en Suisse, de père ghanéen, bientôt la double nationalité d'ailleurs, historienne, en tout cas en processus de devenir historienne, donc assistante doctorante à l'Université de Genève. Et moi je suis Anna Tché, cofondatrice de la revue littéraire et artistique Ataillé, une revue en ligne qui a contre-courant, qui traite de culture. Donc de justice sociale, de futur, d'identité. C'est un espace luminal, virtuel, mais aussi ancré dans la réalité. Donc on essaye de traiter toutes ces questions-là de manière différente, que ce soit avec des romances littéraires, des ateliers d'écriture créative et puis des rencontres comme celle-ci avec Pamela. Donc on est basé à Paris, moi je suis Afro-Française, je suis née de deux parents camerounais et je suis née dans le 95, dans une petite ville qui s'appelle Pontoise. Et j'ai un profil assez atypique, je suis passée par la mode, la musique, et puis là je retourne dans la recherche avec « Si tout se passe bien », une thèse en art immédiat. Donc voilà, je travaille sur les vecteurs d'émancipation et, pardon, les vecteurs de résilience, les stratégies d'émancipation dans l'afrofuturisme et l'afrofumérisme. C'est quoi l'afrofuturisme pour ceux qui ne le connaissent pas ? C'est compliqué. Déjà c'est hyper large, mais ce que je pourrais dire de « comment est-ce que moi, enfin quel vecteur est-ce que moi m'intéresse en afrofuturisme et qu'est-ce que moi j'aime interroger ? » C'est pousser l'imaginaire venant d'une position et d'une condition en tant que femme noire ou personne noire ou personne racialisée. C'est comment est-ce que tu te projettes, comment est-ce que tu imagines d'autre possible en dépit ou en transcendant les oppressions que tu vis. Donc pour moi c'est vraiment une politique, une pratique de penser à des imaginaires émancipatifs et des pratiques d'émancipation. Pour moi c'est vraiment ça. Alors c'est clair que je le vis le plus à travers la littérature. Je vais écouter de la musique parce que ça me plaît, mais pas forcément par afrofuturisme. Pour moi l'afrofuturisme c'est vraiment dans le texte, dans la littérature que ça m'intéresse. Et ce que je me questionne également d'un point de vue épistémologique et méthodologique en histoire, c'est comment est-ce que tu penses à une pratique, comment est-ce que tu réfléchis à l'histoire et la construction du récit historique en y insérant l'afrofuturisme. Donc en fait, comment cette idée que des projections futures ou que le futur pourrait être dans le passé, comment est-ce que tu articules ça en fait dans une analyse historienne. Donc ça c'est vraiment mon questionnement épistémologique dans la science historienne. Qu'est-ce que tu fais de l'afrofuturisme ? Pour ma part, c'est à peu près tout ce qu'elle dit peut-être, on se rejoint, on se rejoint complètement. J'ajouterais en fait, lorsqu'elle parle de pratique, en effet, ça dénonce l'action en fait. Pour moi l'afrofuturisme c'est aussi dire et faire. C'est pas uniquement exister dans le futur. Il y a certes des questions de représentation qui sont importantes de mettre en avant, mais représentation positive, représentation tout court mais positive aussi, mais surtout représentation juste et représentation où on peut s'étonner nous-mêmes, où on peut se réinventer, où on peut imaginer des possibles qui dépassent l'entendement. Donc il s'agit de ça, mais quand on imagine ces possibles-là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on y fait dedans en fait finalement. Et moi, ma pratique à moi est plus de l'ordre des médias et des arts visuels et du spectacle. Donc je me questionne sur comment incarner l'afrofuturisme à travers le corps, le corps noir qui est extrêmement problématisé, qui dépeint la société et les conditions dans lesquelles on vit, et les conditions qu'on vit aussi, les conditions situées des personnes qui l'incarnent à travers la performance notamment. Et je questionne aussi l'afrofuturisme à travers les médias. Donc quelles sont les plateformes en ligne, quelles sont les accroches médiatiques, artistiques ou éditoriales dites afrofuturistes. Donc voilà, parce que je pense qu'on peut aussi passer par là, et en même temps essayer de contrecarrer ce système impérialiste des médias qui nous repressent aussi. Donc comment on peut essayer de faire en sorte que le poisson soit de la gueule. Alors juste que je ne me trompe pas, vous êtes toutes les deux des afroféministes. Ouais. Ok. Alors comment est-ce que vous êtes arrivée dans l'afroféministe ? Alors moi, il y a quelque chose qui a été très prégnant, c'est par l'histoire de ma grand-mère en fait. Donc il s'agit d'un héritage pour le culturel et familial. Voilà, j'avais une grand-mère au Cameroun, je suis née du Bassas. Et en fait, les Bassas et notamment ma grand-mère, Marie Tchatchad, qui était secrétaire du parti politique indépendantiste qui s'appelle UBC, qui vise toujours d'ailleurs, et qui a milité. Donc ça en fait, toute ma vie j'ai su qu'elle était militante. C'était un peu, oui, bon mot, oui, elle était militante pour tout machin, oui, on a des photos de quand elle était en Chine, voilà, sur des chars, etc. Mais on n'arrivait jamais à situer, il n'y avait pas vraiment d'histoire, de bout à bout en fait. Et puis, quand elle est morte, j'ai fait des recherches, en fait, ce n'était pas vraiment des recherches, c'est juste, j'ai tapé son nom sur Google, et puis j'ai trouvé un livre dans lequel il y avait tous ces récits. Et là, je me suis posé la question, ben mince, comment se fait-il que cinq ans après, je découvre ce livre que je ne connaissais pas, que personne dans ma famille ne connaît, et qu'il y a tous ces récits où elle parle avec le jeu, quoi. Donc, il y a eu ça, et puis aussi des expériences traumatiques personnelles qui font que, d'un moment, tu es obligé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de faire quelque chose, quoi. Et l'infofuturisme, pour moi, c'est une solution, c'est une solution qui est tout le temps, en fait, une solution que je me questionne tout le temps. Ça reste des réflexions, des réflexions, des réflexions, et puis aussi de la pratique. Donc, à travers ce qu'on a fait aujourd'hui, à travers l'art, en tout cas, c'est aussi comme ça, et puis aussi à travers la recherche, quoi. Pour moi, l'afrophélisme, bon, déjà, c'est un terme auquel j'étais, en fait, exposée il y a, c'était récent. Après, et c'est souvent comme ça que j'ai l'impression que ça se fait, c'est que, en tant que dénom, peut-être pas tout, mais en tout cas, moi, je sais que de mon côté, je résistais, par exemple, je pouvais résister aux injonctions qui m'étaient faites parce que j'étais une femme et qu'apparemment, à cause de ça, je devais vivre certaines choses et me restreindre d'autres, etc. Donc ça, ça m'a toujours saoulée, en fait, donc je me suis toujours rébélée quitte à me mettre des membres masculins de ma famille ado. Mais après, je ne me serais jamais appelée féministe à l'époque parce qu'il y avait, en tout cas, la narration générale qu'être féministe, c'était revendiquer le droit de vote, donc je ne savais pas pourquoi j'allais revenir étant donné que je suis avec. Donc je comprenais, enfin, je ne savais pas qu'est-ce qu'était une lutte féministe contemporaine avec le peu d'informations qui circulaient et du coup, c'est en rejoignant, enfin, le moteur qui m'a vraiment poussée à me, à me, à lire ces textes afro-féministes, en tout cas, à me questionner sur qu'est-ce que l'afro-féministe, c'était en rejoignant le collectif Afro-Suisse qui était un groupe militant qui se focalise et qui continue de se focaliser avant tout sur le racisme anti-noir et en fait, la configuration qu'il avait au moment où je l'ai rejoint, on s'est retrouvés avec que des femmes et donc c'était, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être femme noire et on s'est plongé, justement, dans des textes qui articulaient, en fait, un féministe dans lequel, du coup, moi, je me retrouvais. et par après-coup, je me suis aussi rendu compte que mon afro-féministe était aussi vachement liée à mes expériences avec les hommes noirs et comment est-ce que je pouvais vivre du sexisme dans ce contexte particulier avec les hommes noirs sur le plan romantique et voilà, qu'est-ce que ça voulait dire en tant que personne, alors ouais, tu luttes contre le racisme anti-noir qui concerne tes frères aussi, que tu considères comme tes frères, mais cette profonde douleur, en fait, que toi, tu grandis avec le récit de ride or die, de genre, on est ensemble, on est frères et sœurs ensemble, en fait, tu te rends compte qu'en tant que femme, tu as grandi avec ça mais que les frères, R.A.R. des femmes métisses, noires, encore métisses, savins, noirs, c'est la merde, tu vois, donc certains, voilà, vu que je suis métisse, j'ai quand même eu ces relations-là mais tu te rends compte qu'ils sont isogynes et du coup, voilà, c'était cette blessure émotionnelle de me dire qu'en fait, les frères, ils ne sont pas là et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais de ça, en fait, donc, voilà, c'est vraiment, ça vient de l'expérience et c'est après coup que, voilà, tu as des espaces et tu as des textes qui viennent valider l'expérience que tu vis déjà. Et poser des mots sur ça, sur ces expériences où tu n'arrivais pas forcément à faire des années, et des expériences communes, finalement, parce que quand tu rejoins un groupe, peu importe que ce soit culturel, que ce soit militant, mais dont la démarche et l'afroféministe, finalement, on dit qu'on peut pousser des expériences communes et aujourd'hui, on peut, voilà, à travers des textes, à travers des nouveaux textes aussi, voilà, expliquer et aussi interroger certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des hommes noirs qui disent que les femmes noires ou que les Africaines en général n'ont pas besoin de féminisme ? C'est des patriarcaux, c'est des sexistes, c'est ça ? En fait, ils reproduisent en fait ce qu'ils disent, enfin, et c'est comme les femmes, en fait, c'est ces groupes opprimés qui savent ce que c'est l'oppression parce qu'ils la vivent, mais ils n'arrivent pas à comprendre l'humanité d'un autre groupe qui en fait revendique sa libération. Donc pour moi, un homme qui vient me dire « Mais pourquoi tu as envie de te libérer en tant que femme ? » Je suis là « Mais pourquoi je dois justifier mon besoin de libération en tant qu'humain ? » Et en fait, tu questionnes pourquoi ? Parce que mon anticipation va forcément guider à ta remise en question en tant qu'homme parce que les revendications que j'ai vont te percuter et vont devoir t'amener à réfléchir à tes privilèges en tant qu'homme. Alors, en tant que noire, on partage des conditions, bien que genré, mais en tant qu'homme, tu vas devoir réfléchir à certains de tes privilèges ou à certaines douleurs que tu peux m'infliger, pas forcément par... mais de cette imbrication de ton sentiment de ne pas pouvoir être un homme noir accompli, etc. Et comment tu vas t'en prendre à moi parce que tu vas imaginer que je suis une femme et que du coup, c'est plus simple. Et donc du coup, pour moi, c'est de ne pas comprendre l'aspiration à la libération de tout groupe. Ces hommes, ils vont aussi demander pourquoi les homosexuels demandent la libération, etc. Je dis, « Mais tu ne peux pas demander quand tu vis une pression, c'est culoté en fait de demander à un autre groupe opprimé, pourquoi ils aspirent à la liberté ? » Et qu'est-ce que ça veut dire de toi et qu'est-ce qui te dérange tellement dans toi et dans ton identité pour que moi, je ne puisse pas être libre selon mes termes, en fait ? Moi, en fait, je parle du principe que des personnes qui disent ça, les hommes, en l'occurrence, qui disent ça, les hommes noirs, ce sont des produits de leur environnement. C'est l'environnement dans lequel ils grandissent, c'est un environnement sexiste, c'est un environnement patriarcal. Et si en plus, ils adhèrent complètement à tout ça sans avoir forcément déconstruit le mal que ça peut faire autour d'eux et le mal que ça peut la refaire en même temps, et ben oui, on se retrouve dans des situations où il y a des hommes noirs qui disent ça avec le plus grand et calme, sans que ça puisse les vertiquer. parce qu'ils pataugent dans cet univers patriarcal dont ils n'ont même pas pour certains, ils ont l'impression qu'ils sont dedans, et bien sûr, ils le savent, et c'est pour ça aussi qu'ils en jouent. Et c'est là aussi on tombe sur des extrêmes avec des hommes qui peuvent être extrêmes dans leurs relations. mais voilà, moi c'est ce que je pense des entrepreneurs qui disent ça, c'est les produits de leur environnement et c'est des personnes qui en jouent aussi. Et j'ajouterais aussi à ça sur le produit de l'environnement, c'est que je pense que la dimension raciale est à prendre en compte. C'est-à-dire que venant de la part, alors là je parle par exemple pour des afro-péens ou des hommes noirs de la diaspora, c'est quand ils disent ça, pour moi ils sont en dialogue avec l'homme blanc. C'est parce que c'est un discours qui est mobilisé pour créer ce mythe de l'homme noir violent, l'homme noir ci, l'homme noir ça. Et du coup, un des mécanismes que certains vont mobiliser, c'est nous dans nos sociétés, avant la colonisation, on avait des sociétés matriminaires, matriarcales, on donnait le pouvoir aux femmes. Du coup, vous essayez d'être des occidentales parce que si vous étiez purement africaines, vous sauriez que dans nos cultures et dans nos traditions, vous êtes émancipées. Alors que... Et puis la volonté de se libérer, c'est pas que les occidentaux. En tant que noirs, on sait ce que c'est la libération. Donc dire qu'une personne qui veut se libérer c'est une occidentale, c'est quand même enlever l'aspect africain. Il faut me donner une bonne transition pour penser quoi du matriarcat supposé de l'Afrique, précoloniale, par exemple. Du matriarcat, tu dis ? On entend souvent dire qu'avant la colonisation, il y avait l'aspect qui était... Moi, je ne pense pas qu'il fallait essentialiser les choses. Voilà, il y a... On parle de société avec un S, d'empires différents, de régions différentes, d'espaces différents, de groupes de personnes différents, qui fonctionnaient différemment, tout simplement. Et même dans leur manière à elles de mettre en place un matriarcat, comme certaines de ces sociétés, voilà, c'est des matriarcat qui étaient très certainement différents, on le sait, mais nous, on ne le vit pas. Donc c'est sûr que... Moi, personnellement, je ne me base pas forcément sur ça pour essayer d'être dans l'argumentation. Maintenant, ça reste un argument intéressant, mais je ne me base pas forcément sur ça parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas assez. C'est un sujet qu'on ne maîtrise pas assez, je pense, en général, parce que, en fait, où les sources manquent, où on ne les connaît pas bien. Et donc, certes, le matriarcat, de fait, voilà, était présent. Et puis, on parle aussi de photométan, on parle de femmes fortes, au pays de la maison, pas forcément en Afrique pour photométan, mais cette figure de la femme forte, finalement, elle vient un peu désarçonner ça aussi. Elle vient dire « Regarde, le matriarcat, finalement, il se joue en six en ce moment. Chez moi, c'était ma grand-mère qui maîtrisait la maison, c'était ma mère qui maîtrisait la maison. » Mais en vérité, dans la société, quand ton mari dit « Tu baisses d'un ton », au final, tu vas baisser d'un ton. Parce que ce n'est pas toi qui auras le dernier mot en tant que femme, en tant que mère, parfois aussi, en tant que femme dans la société, en règle générale aussi. Peut-être que dans le pourtour de ta maison, tu as un certain, un certain pouvoir, pas le pouvoir absolu, mais un certain pouvoir. Mais dans la société, il y a encore, voilà, des rapports de force qui sont extrêmement inégalitaires et qui ne reflètent en rien le supposé matriarcat actuel que certaines personnes aiment bien mettre en avant. Moi, j'avoue, un, je n'ai pas assez de connaissances sur les soi-disant sociétés matriarcales. Pourquoi je dis soi-disant ? Parce qu'en fait, je ne comprends pas ce qu'on entend par matriarcat. Quand on parle de patriarcat, on parle d'un système de domination basé sur le fait que les hommes seraient en position de pouvoir structurel sur les femmes. Le matriarcat, ce serait quoi ? La version féminine. Donc, des femmes qui seraient en position structurelle de pouvoir sur des hommes. Moi, je ne veux pas d'une société matriarcale dans ce cas-là. Je ne veux pas d'une société où il y aurait un sexe qui domine sur l'autre. Donc, si c'est ça qui est entendu par matriarcat, moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas et ni... Pour moi, en fait, le but du féminisme, peu importe l'adjectif qu'on met devant, c'est l'émancipation. Il n'y a pas d'émancipation si c'est un rapport de pouvoir inversé. Généralement, ils disent... Excuse-moi. Généralement, ils disent... En fait, c'est-à-dire que c'est le pouvoir se transmettait par la mère. Ça, c'est la matrilinarité, mais ça se transmet par l'oncle de la mère également. Donc, les hommes, ils sont quand même pris en compte. Donc, il n'y a pas... Enfin, c'est ça la différence. Est-ce qu'on parle de matrilinarité ou est-ce qu'on parle de matriarcat ? Ce qui est sûr, c'est que pas toutes les communautés africaines ou les sociétés africaines étaient matrilinaires. Certaines l'étaient et certaines ne l'étaient pas. Et en plus, elles dépendaient quand même des hommes de la famille de la femme. Ensuite, par rapport à ce qualificatif de femme potomitant, en l'occurrence dans un contexte caribéen, pour moi, je trouve problématique de penser qu'une femme est en pouvoir parce qu'elle est dans la résistance au quotidien. Ces femmes qui doivent gérer des foyers seules, mais elles le font parce qu'elles résistent et qu'elles n'ont pas le choix et que si elles ne sont pas là, il n'y a personne qui est là. Donc, d'appeler une femme qui est dans la résistance constante parce que la famille repose sur elle parce que si ce n'est pas sur elle, c'est sur personne d'autre et dire voilà, elle est tellement forte, elle est en pouvoir. Non, elle n'a pas choisi si c'était son choix, elle ne serait sûrement pas là. Donc, je trouve que c'est pervers de montrer, de qualifier de femme au pouvoir une femme qui est dans la résistance au quotidien et qui éventuellement est dans la souffrance au quotidien. Sans accueillir de ça, c'est quelque chose. Voilà. C'est presque obsède. Et surtout que du coup, où ça s'élimite, et ça c'est d'ailleurs aussi Benvox qui le dit, c'est qu'on est dans des sociétés où beaucoup de familles sont monoparentales guidées par des mères, ce n'est pas pour autant qu'on voit le sexisme disparaître, etc. C'est qu'en fait, tu te retrouves dans des contextes où tu reproduis, c'est plus loin, être féministe, c'est plus loin que d'être juste femme et de survivre en fait. c'est de penser à la libération selon les différentes conditions, Donc, je suis assez sceptique sur l'emploi. Je ne dis pas que ces sociétés n'ont pas existé. Je pense en effet, je n'ai pas assez de connaissances et je pense que la recherche dépend non seulement des traces qui sont laissées de l'impact de la colonisation, etc. Et surtout, pourquoi est-ce que, enfin, quel est le mouvement qu'on fait quand on va chercher? Est-ce qu'on veut vraiment savoir ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'on utilise, encore une fois, ce passé pour, en fait, légitimer ou délégitimer des luttes actuelles? Donc, voilà. Alors, c'est juste deux dernières questions. Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous met en colère? Moi, ce qui me motive, c'est, en fait, j'ai plusieurs nièces et c'est une source impréable de motivation pour moi, de me dire que j'ai des petites nièces, mais voilà, je n'ai pas d'enfants, mais en tant que tata, je me dis, voilà, elles vont aussi grandir dans le même espace dans lequel moi j'ai grandi. Comment tenter, à la même manière, de leur faciliter la vie, au moins, de leur apporter des armes, que ce soit des armes d'ordre culturel, ou intellectuel, éducatif, pédagogique pour s'en sortir un petit peu plus. Et puis, ce qui me met en colère, voilà, c'est les injustices en général, c'est l'oppression. Et pour l'oppression, enfin, là, j'en fais un tout, mais il y a tellement de pleins formes d'oppression qui laisse à penser qu'on vit dans une société d'oppression et dans laquelle les personnes sont déprimées. Et même si moi, je me focalise principalement sur les oppressions que vivent les femmes noires, particulièrement en France, c'est un tout qui me laisse à penser que, je ne sais pas, mon but, au final, mon objectif en tant que personne qui mène sur cette terre n'est pas forcément de rester les bras croisés. Donc, à ma manière, avec mes 20 petits soucis, j'essaie de faire des choses. D'abord, ce qui me met en colère, je suis encore en train de réfléchir à ce qui me motive, ce qui me met en colère, je pense, je suis impatiente, et ce qui me met facilement en colère, c'est justement les personnes qui n'arrivent pas à comprendre quand tu prends la peine de leur expliquer pourquoi tes luttes sont légitimes et pourquoi il y a un problème. Et en fait, c'est la lenteur que ça prend à certaines personnes ou finalement, le manque de volonté de certaines personnes de se remettre en question et de ne pas dire qu'en fait, ça peut être magnifique de voir les limites et de continuer d'apprendre et d'en faire une affaire d'État identitaire, de s'accrocher à ses privilèges. Et voilà, ça, ça me met en colère, ce manque d'incapacité à se remettre en question alors que, par essence, en tant qu'humain, on est complexe, on fait des erreurs et tout le monde, ça comprend moi. Donc, c'est ne pas voir la beauté qu'il y a à faire de la remise en question une pratique au quotidien. Ça me met en colère, surtout ces temps. Après, ma colère, elle peut varier dans le temps. Et ce qui me motive à l'heure actuelle, c'est l'accomplissement et le fait de créer. Le fait de créer autant à travers la recherche, le fait de créer des espaces à travers Afrolith, le fait de créer des possibilités à travers le collectif Afro-Suisse et le fait de savoir que même si on ne sera pas célébré plus tard, on se célèbre entre nous, en fait. Et on a une tribu, enfin, on a notre village et notre tribu qui est là et qui, ben voilà, c'est le moment où tu es down, tu sais que tu n'es pas seule. et ça prend du temps de trouver les bonnes personnes et même... Généralement, on se trouve et puis des fois, c'est l'espace d'un temps et puis des fois, il y a une rupture et la personne qui a toujours été là pour toi, en fait, ça peut changer dans le temps mais c'est clair que de se savoir entourer, aimer, motiver et surtout par des personnes qui te diront droit dans la face quand tu fais de la merde, ça, c'est hyper cool. C'est important ! Ce qui motive aussi, c'est parce que c'est créé et c'est créé en commun en fait, c'est quelque chose de très fort. C'est des risques à chaque fois parce qu'on ne sait pas forcément ce que va tomber, on ne sait pas forcément ce que ça va donner mais c'est ce risque qu'on prend parce que justement on est motivé à l'idée de créer une cohésion et aussi parce qu'on croit à l'idée qu'il y a peut-être qu'adans, on est dans la même chose ou en tout cas dans cette dimension collective. En tout cas, qu'on aille gagner de l'échange, qu'on aille gagner et que quand on fait des rencontres comme ça, quand on nous dit que des personnes nous disent j'en ai tiré quelque chose, finalement, ça aussi, c'est une source de motivation aussi. La reconnaissance. Ok, merci. Est-ce que vous avez des annonces à faire ou quelque chose à dire en plus ? Déjà, merci Hawa pour cette plateforme et cet espace. Déjà ça. Restez connectés. Du coup, je parle pour Afrolith et tu ferais des annonces pour Adahaye. Donc, restez connectés via le site donc www.afrolith.com Il est en français et en anglais selon votre langue. Je suis également sur les réseaux sociaux et à l'heure actuelle, on mène une campagne de crowdfunding pour la saison 2 de la web série qui est tournée au Ghana qui est un projet ambitieux, innovant, qu'on veut créatif, qu'on veut pousser les limites et on espère qu'il aboutira grâce à votre soutien et à votre motivation. Donc, partagez l'info, soutenez si vous pouvez et restez informés. Il y a des activités qui ont lieu dans plusieurs endroits et qui sont à vous. Merci ! Et oui, merci en effet de nous donner la parole aussi et puis de mettre en lumière tout plein de choses, y compris Afro-Emancipé. C'est une première. Donc, voilà, il y a Afro-Emancipé, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais pour les initiatives présentes avec la revue Atelier, donc la revue Atelier, c'est une revue en ligne. Donc, le site, c'est www.revue-atelier.com Et donc, on vient de lancer le numéro 2 qui s'appelle « Je ne touche pas mes cheveux » qui a mis beaucoup de temps à être édité, publié, mis en ligne, mais qui l'est enfin. Voilà, on peut au moins découvrir ça. Et puis sinon, on lance aussi notre nouvel appel à contribution pour notre troisième numéro qui s'appelle « Amour et sexualité » avec des S. Donc, voilà, parce que notre but, c'est de tenter de questionner qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la sexualité. Et puis surtout, il y a plein d'approches à aborder, que ce soit à travers différentes manières de dire « je t'aime » dans différentes langues, notamment en dehors du français et de l'anglais, ou par des allemands, je ne sais pas. que ce soit aussi la liberté sexuelle ou la liberté sexuée, que ce soit aussi à travers une manière de chevrocher le thème des violences sexuelles, et puis aussi de questionner l'amour et la sexualité dans les sociétés futures. Donc, voilà, ça c'est pour ce thème-monde-là, dont on vient de lancer d'affaires à contribution aussi, et on espère trouver et recueillir beaucoup de contributions littéraires, artistiques, en tout genre, et voilà, tous ceux qui sont sur le site.